Je vous salue tous au nom de Seigneur Jésus, je suis votre frère, le talibé de Jésus, Opala Mbongo. Je suis là avec un puissant témoignage. Nous allons écouter le témoignage d'une autre soeur qui est là à mon côté. On ne va pas la filmer. On va juste voir son dos. On ne va pas voir son visage. Elle va nous partager un puissant témoignage. Tout ce qui concerne la sorcellerie. Comment est-ce que les sorciers opèrent dans le monde des ténèbres ? Comment les sorciers sortent de leur corps pour aller faire cela ? Et comment est-ce que les sorciers programment les gens pour les bouffer ? Et elle va nous parler de tout cela. Et elle va nous parler de tout cela. Alléluia. On va l'appeler juste Fatou. Fatou, c'est ce qu'on appelle. Son nom c'est Fatou. C'est juste un nom qu'on lui donne comme ça. Tout le monde, il ne va pas lui donner. Ok, on va écouter. Je vais lui poser quelques questions. Elle va répondre et il va détailler en ce moment. Je vais nous parler de tout cela. Je vais nous parler de tout cela. Comment est-ce que nous allons commencer par cela ? Avant, tu étais qui ? Avant, tu étais quelqu'un qui voyait la nuit. Alors, tu étais quelqu'un qui voyait la nuit. Elle voyait la nuit comment ? Ce que je voulais dire, c'est ce que tu avais vu. Elle sortait de son corps avec... Elle sortait de son corps avec... Tu prenais quel corps ? Tu prenais le corps d'un oiseau. Est-ce qu'on pouvait te reconnaître ? Avec ce corps d'oiseau-là. Avec le corps d'un oiseau-là. Avec le corps d'un oiseau-là. Mais il y a son propre visage. Et sur la tête de l'oiseau, il y avait son propre visage. C'est ça ? Oui. C'est ça ? Ok, donc, tu sortais de ton corps avec un oiseau. Et sur la tête de l'oiseau, c'était ton propre visage. Et tu voyageais, tu allais jusqu'où ? Elle sortait de son corps, elle voyait aux alentours de son village. Et qu'est-ce qu'elle voyait quand elle voyait sortir son corps comme ça ? Quand tu regardais les sorciers, tu regardais les sorciers. Et tu voyais les sorciers. Et ces sorciers-là faisaient quoi ? Et on voyait les sorciers qui ont fait le cercle, ils attrapaient des personnes et ils faisaient des cercles en train de danser. Alors que la personne est au milieu Dans la personne au milieu, les sorciers étaient tout autour De la personne que les sorciers ont attrapé Mais ils faisaient tout autour Ils dansaient tout autour Et après la danse Qu'est-ce que les sorciers faisaient ? Si nous faisons des sorciers, nous faisons des sorciers Si nous faisons des sorciers Et nous faisons des sorciers Et nous faisons des sorciers Après, si nous faisons des sorciers Et nous faisons des sorciers Si nous faisons des sorciers Et nous faisons des sorciers Il y a des personnes qui ont un peu de sang et qui ont un peu de sang. Mais elles ont un peu de sang et qui ont un peu de sang. Il y a des gens qui ont un peu de sang et qui ont un peu de sang. Mais c'est un peu de sang. Ils vont manger la personne, mais toute la partie de son corps va appartenir à la mère. Maintenant, seulement la tête va appartenir à le père. Maintenant, ils vont découper la personne et ils vont donner ça aux autres. Tout le corps, sauf la tête. La tête, c'est pour le papa. La tête, c'est pour le papa. L'amant prend quoi? Tout le corps. L'amant prend tout le corps. Oui. Après, elle va partager. Les autres, chacun va prendre. Une partie. Elle va donner ça comme prêt. Comme prêt. Comme métier, comme déteste. Donc, chaque sorcier qui va manger. Chaque sorcier qui va manger ce corps-là, il mange en déteste. Et... ...mais... ...on va conserver l'enbas. si il mange quelqu'un qui a étudié, ceux qui ont mangé du monde, ce n'est pas le problème. Il ne faut pas que l'homme soit mis, si il mange quelqu'un qui a étudié, il faut en faire un petit peu. Il faut que ce soit dans un grand âme. Vous avez été mis en train de manger, vous allez bien faire des choses. Il faut que tu aies bien. Si il mange, Quelqu'un qui a étudié, ceux qui ont mangé en dette, quand ce sera leur tour de rembourser la dette de ce qu'ils ont mangé, ils doivent donner la personne qui a la même chose. S'il a travaillé, travaille. S'il est marié, il doit être marié. S'il a des enfants, ils vont aussi donner quelqu'un qui a des enfants. Oui, c'est ça. La meilleure partie du corps de la personne, c'est le chef des sorciers. C'est ce qu'elle a dit. Les cœurs maintenant. Les cœurs, on va l'attacher dans une chambre. Toute la chambre est en feu, mais c'est là qu'on attache les cœurs. Chaque personne que les sorciers mangent, ils prennent le cœur et ils vont attacher ça là-bas. Chaque fois que les sorciers mangent quelqu'un, ils prennent le cœur de la personne comme un trophée. Ils attachent le cœur de la personne dans une chambre et ils accrochent les cœurs. Mais comment ils vont savoir que ce cœur-là, c'est pour telle personne ? Ils vont prendre un morceau de la vie de la personne qu'ils ont tué et ils vont attacher ça au cœur de cette personne-là et mettre dans cette chambre et accrocher ça là-bas. C'est ce qu'ils font, c'est ça. Ils vont prendre un morceau. Et toi, tu les voyais comment ? Tu étais où ? Comment tu les voyais et où est-ce que tu étais ? Elles étaient dans la chambre. Sur un arbre. Donc toi, tu devenais un oiseau. Tu étais maintenant sur un arbre. Et toi, tu étais dans la chambre et il restait sur l'arbre. Et les sorcières sont sur l'arbre en train de regarder comment les sorcières sont en train de manger. Et est-ce que toi, tu pouvais descendre là-bas ? Parce que je ne pouvais pas dire à la chambre. Même si on était sur l'arbre, ils ne pouvaient pas voir les sorcières, ils ne pouvaient pas. Même quand tu es sur l'arbre, tu ne vas pas faire de bruit pour éviter qu'ils te voient. Donc quand elle était sur l'arbre, ils voyaient comment on mangeait d'autres personnes. Ils se cachaient dans cet arbre-là, en tant qu'oiseau, sans faire du bruit. Ils se cachaient avec eux et ils regardaient tout ça comme ça. Mais pourquoi tu aurais peur ? Pourquoi tu as peur ? Ils ne veulent pas que les gens puissent les reconnaître. Les sorcières ne veulent pas que les gens puissent les reconnaître. Que des personnes qui ne font pas partie de leur groupe puissent les reconnaître. Les sorcières n'aiment pas ça. C'est pour ça que quand elle partait là-bas, elle voyait qu'elle était sur l'arbre. transformée en oiseau. Elle regardait et il ne fallait pas faire du bruit. Si les autres sorcières qui sont là-bas la repèrent, ça serait terrible. Ils étaient plus... comment ? Est-ce qu'il y avait plus de force ? Ils étaient plus forts qu'eux. Ah ok. Donc eux, ils étaient beaucoup plus forts qu'elles et ils sont sur ces tables-là. Il fallait qu'elles se cachent pour éviter qu'on puisse les repérer. Si on les repère, donc ça veut dire que tu connais les vraies sorcières qui sont dans le village. Donc tu sais qu'elles sont dans le village. Oui, elle a dit quelque chose. Oui, c'est eux qui sont dans le village. C'est eux qui sont dans le village. Oui, c'est eux qui sont dans le village. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Elle les a vues. Et elle est connue. Et elle est connue. Donc elle, elle doit se cacher. Donc toi, tu dois le faire. Tu dois le faire. Elle doit le faire. Elle doit le faire. Elle doit le faire. Si, elle doit se cacher jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, elle se cache. Si elle ne se cache pas, on la tue. Ou on détruit sa vie. Ou on détruit sa vie. Ou on détruit sa vie. On détruit complètement sa vie. Voilà un peu son histoire. Et lorsque les gens meurent. Lorsque les gens meurent. Elle m'avait expliqué une histoire. Lorsque les gens meurent, nous les voyons morts. Mais ça se passe comment ? Avant qu'on enterre les gens. Ça se passe comment ? Ils ont vu que les gens meurent. Et qu'ils ont sa vie. Ils en ont vu. Et qu'ils ne savent pas. Ils ont vu qu'ils ne savent pas. Et qu'ils ne savent pas. Ces gens ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils en ont vu qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ont vu qu'ils aiment des idées. Les sorciers ont donné l'heure. C'est l'heure qu'ils ont donné que la personne doit mourir. Que doit mourir. mais quand les gens quand les sorciers mangent la personne tout le monde les gens qui ne sont pas sorciers ils regardent que la personne est déjà morte or que la personne n'est pas encore morte et ils ont juste fait un truc de sorcellerie mis comme comme coton dans ses narines les gens qui voient la personne les gens sont déjà en train de pleurer la personne que la personne elle est morte la personne est décédée et les gens pleurent or que la personne n'est pas réellement décédée elle est juste je ne sais pas dans quel état les sorciers ont fait la personne va mourir à l'heure où les sorciers vont décider que la personne va mourir c'est ça n'est ce pas ça c'est vraiment terrible tu as commencé à sortir de ton corps depuis quel âge en tout cas il était encore un enfant et sortait j'en suis elle partait à l'école En ce moment-là, elle était encore à l'école maternelle, donc depuis l'école maternelle, elle a commencé à sortir son corps et voyager sur son corps et partir. C'est vraiment ce qu'on a initié à ce niveau-là, et là, elle vient de décrire comment est-ce que les sorcées sortent de leur corps pour aller à la nourriture. Comment ils font même pour la nourriture, manger ? Est-ce qu'ils mettent les choses dans la nourriture déjà à la chaussée ? C'est-à-dire qu'ils vont faire quelque chose dans la nourriture des gens. Alors les sorciers, ils viennent, comment ? Missy, comment ils mettent ? Ils ont des accès à venir pour les gens qui ont des blessés et qui ont des blessures, qui ont des blessures ou qui ont des blessures. Ils m'ont donné via les blessures et qui peuvent nous faire des blessures pour les blessures, ou ils viennent à la bâtire et d'autres pour les blessures. Les sorciers peuvent faire ça sans que les gens se rendent compte de cela, spirituellement, mais ils peuvent faire quelque chose sans que les gens se rendent compte. Ils peuvent faire ça, même physiquement, sans que les gens se rendent compte. Et aussi, ils viennent spirituellement dans la nourriture de quelqu'un, mettre des choses de sorcellerie dans la nourriture de quelqu'un pour envoûter les personnes. Donc là, elle nous livre ses grands secrets. Voilà le témoignage que nous venons d'entendre. Et elle, notre soeur que j'appelle Fatou, que j'ai donné le nom de Fatou, elle était voilée. Elle est talibé de Jésus maintenant. Je voudrais savoir, depuis que tu as donné ta vie à Jésus. Est-ce que tu sors encore ? Est-ce que tu as la capacité de sortir maintenant ? Est-ce qu'elle ne peut plus ? Elle ne peut plus. Elle ne peut plus. Pourquoi ? Est-ce qu'elle ne peut plus ? Est-ce que tu as la capacité de sortir maintenant ? Jésus a détruit ses capacités qu'elle avait de sortir de son corps. Elle ne peut plus sortir son corps. C'est le bon témoignage que je partage avec vous. Jésus délivre. Jésus libère. M. 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 Même depuis votre enfance, sans votre volonté, on vous a pris et on vous a initié à la sorcellerie. On vous fait sortir de votre corps. Elle ne décidait pas. On l'a initiée, on l'a prise et elle est un sort de son corps. Regardez tout ce qu'elle a dit. Elle ne peut pas inventer ces choses. Je ne peux pas venir vous dire ce que vous avez dit. Je suis surpris d'entendre ces choses. J'ai entendu beaucoup d'histoires avec les sorciers. Là, j'ai des détails précis. Détails précis. Comment ils programment une liste. Pour tuer quelqu'un de la nuit. Ça se passe comment ? On ne l'a pas évolué, ils ont donné une liste à leur dépossage. Par contre, ils ne sont pas en lien avec de l'histoires. Après, ils empêchent la liste à tous les jours. C'est qu'une heure et heure et heure et heure et heure et heure. Les sorciers ont l'année, le mois, la date, l'heure. Les sorciers ont une liste, d'après ce que Kevin nous dit. Les sorciers ont une liste, une liste complète. Qui va mourir, quand la personne va mourir, à quelle heure la personne va mourir. Voilà les informations qu'elle vient nous livrer directement. Voilà les informations qu'elle vient nous livrer. Ce qui est important, c'est qu'on a une liste, une liste et une date. Le Seigneur Jésus l'a délivré, a brisé sa force, de sortir son corps. Jésus l'a délivré, a libéré de ses forces du mal, de la sorcellerie. Quel que soit le niveau de la sorcellerie, Quelqu'un peut arriver, quelqu'un peut arriver, Quelque soit le nombre d'années, Et il ne peut arriver, Ou on t'a initié dans la sorcellerie. Ils vont vous parler de moi, En suivant ce témoignage, Saches-le, Que Jésus peut te délivrer, Que Jésus peut te délivrer, Que Jésus peut te libérer, Que Jésus va te le faire, Que Jésus va te le faire, Viens à Jésus, Viens à Jésus, Qui va te libérer, Qui va te libérer, Toi mon ami, Qui discute sur la sorcellerie, Qui lui parle de la sorcellerie, Ecoutez ce témoignage, Que ce soit le Cd, Ce n'est pas inventé, Que ce qu'on a dit, Elle est là, Elle nous dit dans ses détails, C'est qu'on a dit, Que nous ne pouvons pas venir mentir ici, Aucune pression, Nous sommes libres ici, Nous sommes libres, Qui nous ne pouvons pas dire, Jésus l'a délivré, Que Jésus peut te délivrer, Si quelqu'un t'a mis, Sur la liste, Vous te mangez, Dans leur sorcellerie, Que ce jour, Ils vont te bouffer, Viens à Jésus, T'enant dans leur liste, Ils ne pourront jamais t'attraper, Ils ne pourront jamais t'attraper, Jésus va te délivrer, Jésus va te sauver, Jésus est puissant, Alléluia, Que notre Seigneur soit béni, Bataillez ce témoignage, Si vous avez aimé ce témoignage, Comment Jésus a délivré quelqu'un de la sorcellerie, A coupé cela, Elle n'a plus la capacité de sortir de son corps, Depuis janvier jusqu'aujourd'hui, Nous sommes le 11 ou le 10, Le 11 août 2020, Elle n'est plus jamais sortie son corps, Maintenant elle ne sort plus son corps, Et ça c'est une grâce du Seigneur Jésus, Viens à Jésus, Jésus va le faire, Maintenant elle est talibée de Jésus, Elle est talibée de Jésus, Je bénis le Seigneur Jésus, Qui libère des sorciers, Qui délivre des sorciers, Qui libère des sorciers, Qui délivre des sorciers, Qui détruit la sorcellerie, Dans le corps de la personne, Qui détruit la sorcellerie, Dans le corps de la personne, Jésus va le faire, Pour ton enfant, Que tu n'arrives pas à comprendre, Pourquoi il sort, Pourquoi l'enfant est bizarre, Pourquoi l'enfant fait le mal, Pourquoi l'enfant fait cela, Viens à Jésus, Amène cet enfant à Jésus, Amène ton parent à Jésus, Amène ton parent à Jésus, Toi-même viens à Jésus, Il va te délivrer, Il va te libérer, La sorcellerie vincue, Au nom de Jésus Christ, La sorcellerie vincue, Au nom puissant de Jésus Christ, La sorcellerie vincue, Au nom puissant de Jésus Christ, Au nom puissant de Jésus Christ, Et je bénis le Seigneur, Parce qu'elle qui est ici, Les sorciers, Ne vont pas la voir, Les parents, Qui l'amènent à la sorcellerie, Ne pourront plus l'amèner à la sorcellerie, Au nom de Jésus Christ, Merci Seigneur Jésus, Merci Seigneur Jésus, Alléluia, Merci Seigneur, Si vous avez aimé, Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Uber au Palambongo, Et cochez sur notification, Pour toujours être informé, Toutes les fois qu'on va publier, Les témoignages, Les prédications, Les louanges, Notre vision, Et le salut des âmes perdues, Restaurer la vie des gens, Transformer les histoires des gens, Son histoire a changé, Et ton histoire va changer, Au nom de Jésus Christ, Amen, Jésus est Seigneur, Alléluia, Tenté Niel, Nau groupe, Sous-titrage ST' 501